— Et n'hésite pas à utiliser notamment les réseaux sociaux pour relayer abondamment ces informations ou des informations. Et donc c'est très, très problématique. Donc quand vous parliez de vigilance, je le partage totalement. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à faire une sorte de RT-bashing par principe. Au fond, pourquoi pas se féliciter d'une forme de pluralisme qui fait qu'aujourd'hui, chaque instance, chaque institution, chaque pays essaie de proposer sa lecture de la formation internationale. C'est peut-être ça aussi, le multilatéralisme. Mais dès lors, après, qu'on se met à regarder de très près le type d'informations qui sont relayées, là, il faut rester très, très vigilant. Et d'ailleurs, RT s'est manifesté à plusieurs occasions en relayant des théories plus ou moins conspirationnistes. Et là, ça devient vraiment très problématique.